La récolte engrangée, les animaux eurent tout loisir de penser à l'avenir de leur communauté. Au cours d'une réunion dans la grange, plusieurs résolutions furent adoptées dont l'initiative, comme toujours, émanait des porcs. Mes frères, notre premier plan de cinq mois a été un triomphe. L'heure est venue de répandre la grande nouvelle, afin que partout dans les campagnes, nos frères oprimés brisent leurs chaînes et qu'ils accomplissent leur révolution. Allez dire au monde les merveilles que vous avez vues à Animalville. « C'est un grand déjeuner. » Auprès de certains animaux, satisfaits de leur sort, les émissaires d'Animalville ne rencontraient qu'indifférence et ironie. D'autres, coulant des jours paisibles en des paysages familiers, tremblaient de terreur à l'idée du moindre changement. Mais celui qui ployait sous le joug de l'oppresseur se laissait aisément convaincre. La rébellion d'un tas de bêtes stupides avait provoqué l'indignation. Les langues allaient bon train, mais pour ce qui était d'agir, Maître Jones et ses compères avaient beau se concerter, ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Boules de Suif, franchissant une nouvelle étape, décréta l'instruction obligatoire. Deu ! Deu ! Deu ! Deu ! Deu ! Le problème numéro un étant celui de l'énergie, boule de suif s'y attaqua sans délai. Quant à César, il avait d'autres idées. Un hiver particulièrement rigoureux, une gestion maladroite, amenèrent la disette à Animalville. Boule de suif, imperturbable, oeuvrait pour l'avenir. Ce faisant, il n'était pas seul. Mes frères, j'ai mis au point un second plan de cinq mois. Le voici. Je voudrais le soumettre à votre approbation. Au début, il nous faudra travailler davantage et restreindre nos rations. Mais ce plan nous apportera l'électricité. Autrement dit, le chauffage et la lumière pour tous, pendant les mois d'hiver, dans chaque étable, chaque poulailler, chaque écureuil. Pour tous, le bien-être et le luxe. Mes frères, dans un an, oui un an, je réponds que votre ferme sera la plus moderne du monde entier. Voter pour mon plan, c'est voter pour une vie encore plus belle. Charlatan ! Je vous promets la semaine de 40 heures. Message ! Peut-être la semaine de 30 heures. Se dise ! La semaine de 10 heures ! La semaine de 10 heures ! La semaine de 10 heures ! C'est parti ! Boule de suif liquidée, le destin d'Animalville passa sous la direction de l'ambitieux César. Le mouchard devint son éminence rose et adjoint Zellet. Mes amis, boule de suif vous a trahi ! Savez-vous ce qu'il complotait ? Le retour de Maître Jones. Dès lors, croyez-vous que tous ces meetings soient bien utiles ? Dorénavant, c'est moi qui prendrai les décisions, car je sais mieux que vous où est votre intérêt. Voici un plan que j'ai conçu pour moderniser la ferme. Vive les Grapes de l'aide ! A part des idées ! Moulin ! Pour le moulin de César ! Un bon jour, le moulin avant fut mis en chantier. Sans le bras vers Cules, les travaux n'auraient guère avancé. A lui seul, il était plus fort que tout le reste de l'équipe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les journées de travail étaient fort longues. De l'aube à la nuit tombante, les animaux peinaient sur le chantier, sous la surveillance des porcs. En raison de la disette qui continuait à sévir, la nourriture était rationnée pour les travailleurs. Quant aux intellectuels, il ne manquait de rien. C'est parti ! 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 Prêts à tous les sacrifices, Hercule et Benjamin travaillaient jusqu'à l'extrême limite de leur force, d'un bout de l'année à l'autre. C'est parti ! Un soir, comme ils rentraient à la ferme longtemps après les autres, selon leur habitude, ils firent une curieuse découverte. Le bruit se répandit bientôt dans toute Animalville. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La législation d'Animalville allait bientôt subir d'autres remaniements. Maître Jones et ses compères se réjouissaient fort des difficultés de ravitaillement qui mettaient en péril la république des animaux. Un rusé trafiquant nommé Wimper résolut de tirer parti de la situation. C'est parti ! C'est parti ! À l'extrême de inspiration ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mes amis, toujours soucieux de l'avenir de notre ferme, notre chef a décidé de renouer les échanges avec le monde extérieur. Non pour en tirer profit. Ce serait tout à fait indigne de nos nobles principes. Vous, les poules, réjouissez-vous. C'est à vous qu'il soit l'honneur à un signe de faire le premier sacrifice. Vous avez donné tous vos oeufs. Je sais combien vous êtes fiers que César vous ait accordé ce privilège. Les poules croyaient pourtant bien se souvenir des paroles du vieux major, leur affirmant que les oeufs étaient leur propriété exclusive. Le vieux moment d'enfance, c'est pour vous. Merci. C'est parti. 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 et qu'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.